bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors la position à l'écran vous surprend sans doute et donc c'est un élève qui m'a demandé si on pouvait jouer cette position et évidemment qu'ils prennent les blancs donc c'était assez rigolo alors j'ai accepté et donc les blancs ici ont 9 ans d'avance en réalité quand même assez aimable pour me faire commencer avec les noirs donc et ça va être l'occasion de parler de du thème de l'avance de développement thème d'ailleurs que est évoqué dans ma dernière vidéo et donc ça fait une sorte de complément finalement la vidéo avec ce petit exemple amusant donc j'ai joué e6 et il a joué cavalier b5 pour venir menacer la fourchette en c7 coup tentant mais une erreur déjà voilà de la part des blancs donc ici vous pouvez si vous voulez vous exercer mettre la pause pour chercher ce que vous auriez joué vous avec les blancs dans cette position alors j'espère que vous avez trouvé un coup pour essayer d'ouvrir la position ce qui est le thème principal quand un joueur à une avance de développement c'est son objectif principal et son adversaire veut faire le contraire c'est à dire c'est de fermer la position donc évidemment si on veut essayer d'ouvrir on va essayer le coup d5 qui vient utiliser ce levier de pion pour essayer de prendre aussi c'est ouvrir la position d'ailleurs en menace plan prend le 6 et sur f.6 fou prend le 6 et la dame en d8 pas protégé donc le pion 17 serait cloué donc mais il a manqué ce coup alors on va montrer quelques suites qui aura pu produire ici donc les noirs ont la plus grande difficulté ici bien sûr à survivre donc par exemple d6 qui menace de fermer la position avec e5 on va reparler tout à l'heure et ici les blancs au moins deux coups fantastique pour pour prendre un avantage gagnant donc le plus naturel c'est sans doute on prend le 6 qui ouvre effectivement comme prévu la colonne des mières sumes ouvertes alors les noirs ont le choix entre reprendre avec le pion ou le fou et comme on sait que quand on se fait attaquer on essaie d'échanger des pièces et bien il est logique d'essayer d'échanger le fou et de faire fou prend aussi ça développe le fou aussi par l'occasion donc c'est meilleur que f prend e6 et en plus f prend e6 ça enlève le pion f7 de sa case départ ce qui est jamais conseillé dans le début de la partie si on peut éviter c'est mieux et ici bon ben les blancs enchaînent enchaîner avec le coup e5 bien sûr deuxième levier de pion pour essayer d'ouvrir cette fois la colonne e et là ça c'est terrible donc évidemment les noirs ici auraient intérêt à jouer d5 donc sacrifier le pion pour essayer de laisser la colonne e fermée par ce pion évidemment ça coûte un pion mais c'est un prix acceptable à payer voyons ce qui se passe s'il est noir décide d'encaisser le fou en c4 car e5 sacrifie tout de même le fou alors c'est pour fou prend c4 bien sûr c'est terrible il se passe pion prend d6 échec à découverte puis en cas de enfin là c'est la partie est terminée mais en cas de roi d7 par exemple avoir une fin rapide et sans douleur pour les noirs après pion prend c7 échec à découverte encore et gain de la dame car le pion est protégé par le fou donc après roi c8 par exemple pour abréger les souffrances des noirs pourrait le pion pourrait jouer une quatrième fois consécutive et se transformer en dame avec un échec et mat au passage voilà donc un exemple de fin de partie qui pourrait se produire si la position s'ouvre à noter ici qu'après donc e6 d5 bien joué d6 pour menacer e5 qui ferme le jeu les blancs auraient un autre coup tout à fait bon aussi à la place de prendre aussi ce serait e5 et alors là on se retrouve avec les quatre pions ils sont tous les quatre mutuellement en prise et donc cette situation est terrible pour le joueur qui voudrait fermer le jeu puisqu'il ne peut pas ça va s'ouvrir forcément d'une manière ou d'une autre et donc ici les blancs sont totalement gagnants voilà pour ce premier exemple et donc si on revient au début après le coup e6 les blancs aurait un autre coup tout à fait intéressant qui serait e5 alors le moment pourrait se dire que c'est un peu curieux de jouer 5 car ça ne participe pas l'ouverture du jeu mais en fait on menacerait le coup d5 qui pour le coup forcerait ensuite l'ouverture du jeu alors si les noirs sont vigilants ici doivent se dire oulala il faut lutter contre le coup e5 évidemment on peut pas le faire avec nous même le coup d5 car si les blancs pour la prise en passant et bien on va être en situation terrible ouverture du jeu par exemple après fou prend d6 pourquoi pas tenter le coup symétrique de tout à l'heure c'est à dire d5 et en cas de fou point f4 qui on prend e6 bouquet qu'à l'air quand même beaucoup moins fort mais même ici je me dis que après d'un prend des deux puis on prend f7 échec ça reste une position assez forte pour les blancs donc après f8 tour et 8 maths on a une espèce de de maths similaire à celui tout à l'heure c'est à dire en sept coups depuis le début de cette partie et avec le roi sur la huitième rangée bon bien sûr il vaudrait mieux aller sur la colonne d mais bon une nouvelle dame qui peut arriver aussi sur le jeu donc ça peut se finir la vie de tout ça revenons à e5 pardon alors hop e5 voilà donc 6 e5 le début de cette partie et donc la menace des cinq terribles et donc si les noirs sont visigeants ils vont essayer de faire c6 pour essayer de contrôler cette case et dans ce cas là pourquoi pas de la part des blancs vu qu'ils ont une avance de développement gigantesque essayer d'ouvrir à la position avec un sacrifice de pièces ont des 5 par exemple et après c'est en dessin qui avait les prends des 5 il est tout à fait instructif de voir que l'ordinateur nous conseille ici de ne pas prendre le cavalier surtout de ne pas prendre ce cavalier aux peines d'avoir trop de problèmes donc ici des jeux par exemple cavalier c6 qui essaye de limiter la casse évidemment les blancs sont en très bonne position mais ça continue quand même un peu à jouer alors que si on prend le cavalier et bien on participe à l'ouverture du jeu et après dame prend d5 menace le mat du berger par dame prend f7 on n'a pas 50 façons de se défendre et après dame e7 fou g5 on est en grande souffrance on doit jouer dame e6 pour sauver le mat et la dame et après dame d3 qui bien sûr refuse l'échange des dames l'attaque de la dame est problématique mais après un coup comme dame g6 eh bien on va avoir la surprise de voir que les blancs peuvent se permettre ici tellement la position est ouverte et bien sûr tellement ils ont l'avance de développement de d'échanger les dames et de faire attaque de matt dans la foulée alors notez que sur un coup comme dame b6 j'imagine que le coup e6 pouvait être assez terrible en attaque pour ouvrir encore plus la position et c'est faire des menaces de matant qu'on peut montrer par exemple sur plein prend on va retrouver ce mat avec autour des huit maths de l'opéra en quelque sorte partie célèbre de paul morphy c'était terminé par ce mat bon mais après dame d3 dame g6 je voulais vous montrer que même en échangeant les dames avec dame prend g6 h prend les blancs ici avait un mat en quatre coups donc de manière assez inattendue on pourrait se dire c'est fou prend f7 échec c'est vrai que la première fois qu'on voit ce coup on se dit mais qu'est ce que c'est que ce sacrifice de pièces le roi prend f7 e6 échec dégagement de la case 5 pour le cavalier et ici après puis on prend cavalier e5 échec roi e8 on va retrouver ce tour des huit maths mais avec l'a cette fois du cavalier voilà donc à noter que si les noirs voulaient refuser la capture du pion et bien après on prend d7 échec double ça n'allait pas s'arranger et d'ailleurs je pense que ça va être une assez belle conclusion à cette variante puisque après roi f7 forcé nous allons avoir petite promotion cavalier échec et matt voilà donc assez sympathique pour terminer cette partie et est la conclusion je vais vous montrer les premiers coups de la partie que j'ai joué contre mon élève donc j'ai joué aussi s'il a joué cavalier b5 pour essayer de me faire une fourchette gm je me suis empressé de jouer d6 et là il savait pas forcément trop quoi faire il a joué à 4 alors petite remarque si des blancs essayent maintenant de faire des coups de pion pour ouvrir la position comme tout à l'heure et bien ça va pas avoir le même résultat puisque les blancs les noirs pardon ont réussi à installer deux pions comme ça côte à côte en symétrie de deux pions qui sont en face et s'il n'y a pas des pièces mal placées autour ça va permettre de fermer le jeu donc sur e5 on pourra faire d5 et on sera très content d'avoir fermé le centre et puis sur d5 évidemment on va répondre par la symétrie e5 et encore une fois on sera content d'avoir fermé le jeu donc principe défensif très important à connaître ici schéma défensif plutôt le principe c'est de ne pas ouvrir le schéma c'est de réussir à fermer en poussant le pion opposé en quelque sorte dans la partie il ya eu à 4 j'ai joué à 6 pour repousser le cavalier et reparti puis j'ai joué b6 pour préparer la sortie du four en fiancée tôt et finalement faire une sorte d'hippopotame ici donc c'est l'idée d'essayer de vite solidifier la position mais le principal c'est de réussir à mettre déjà les deux pions comme ça au centre pour commencer pour essayer de bloquer et pousser et ici il a essayé de voir la position avec d5 mais après e5 maintenant vous avez compris que c'est le coup adapté le fou est reparti et puis les noirs peuvent respirer après cette évolution de la structure maintenant que c'est bloqué évidemment on voit pas les tours blanches où la dame participer facilement à une éventuelle attaque et on voit pas de colonnes s'ouvrir facilement pour l'instant demander du travail pour voir des colonnes et donc les noirs ont pu à développer les pièces un peu un peu pardon tranquillement au moins pendant quelques coups et donc rétablir enfin essayer de se rapprocher d'une égalité voilà pour cette petite vidéo avec cette position amusante et j'espère que ça vous a appris des choses sur le thème de l'avance de développement je vous dis à la prochaine